Le numérique, ça divise, ça passionne, ça fait jaser, ça polarise. Temps moderne, c'est un temps d'arrêt précieux pour réfléchir aux enjeux du moment et laisser émerger la nuance. Dans cette série, on parle sexualité à l'ère du numérique. Aujourd'hui, l'ère du numérique, qu'est-ce que ça change en amour? Je suis Michèle Rivet et je suis votre hôte pour ce balado. Pour discuter de notre sujet du jour, je reçois Marie-Ève Dasp et Véronique Bisson. Marie-Ève Dasp détient un doctorat en psychologie clinique de l'Université Laval. Elle est actuellement professeure adjointe au département de psychologie de l'Université de Montréal. De son côté, Véronique est passionnée par le développement des jeunes. Véronique a la chance d'animer des ateliers dans les écoles secondaires en tant que formatrice pour tel jeune. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté de participer à ce balado. Bonjour, ça fait plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Alors, j'ai d'abord envie de vous demander, comment le numérique peut-il influencer les relations amoureuses? En fait, c'est vraiment une bonne question parce que nous, à Tel Jeunes, les jeunes nous parlent beaucoup de relations à distance, de rencontres sur les applications, sur les réseaux sociaux. En fait, ce qu'on peut remarquer avec ce qu'ils nous disent, c'est que le numérique a définitivement ouvert les frontières, les limites physiques des relations amoureuses en permettant des rencontres à travers le monde, des relations en ligne. Ça l'a modifié aussi beaucoup parce que ça a permis de rencontrer quelqu'un ou quelqu'une qui a des intérêts précieux aussi avec nous, des fois. Ou même des jeunes que ça va faciliter les rencontres dans une communauté. Par exemple, la communauté LGBTQ+, donc des jeunes qui vont avoir ces espaces-là, qui vont avoir ces safe space-là aussi pour rencontrer des gens. Puis, bien, rencontrer en ligne, de ce que les jeunes nous disent aussi beaucoup, c'est que finalement, bien, ça peut être moins intimidant. Tu sais, les jeunes pour qui les rencontres sociales sont plus intimidantes, bien, ça va faciliter un peu cette ouverture-là. En fait, bien, tout ce numérique-là, finalement, bien, ce qu'on se rend compte, c'est à quel point ça redéfinit c'est quoi une relation, tu sais, c'est quoi les critères d'une relation, comment ça part un couple. Comme je disais, là, bien, l'écrit, ça peut permettre de se livrer, peut-être même plus qu'en face à face. Le fait de correspondre comme ça, bien, ça peut permettre comme une belle connexion émotionnelle, intellectuelle. C'est comme une autre forme d'intimité, puis les gens, ils apprennent à se connaître, puis à se faire confiance à l'aide d'un autre médium, finalement. Oui, pour renchérir ce que Véronique dit, effectivement, ça a vraiment transformé beaucoup, puis ces technologies-là sont tellement omniprésentes aussi que c'est certain qu'elles vont transformer, elles transforment tous les types de relations, puis c'est sûr que les relations amoureuses n'y échappent pas. Donc, oui, pour les rencontres amoureuses avec les applications de rencontres, Véronique disait, ça élargit le bassin de partenaires potentiels, ça va permettre d'avoir accès à des gens qui ont des intérêts communs, qu'on n'aurait pas nécessairement rencontrés dans notre entourage immédiat. Ça amène beaucoup de nouveaux enjeux aussi par rapport à, effectivement, à quel point on se dévoile en ligne avant de se rencontrer, combien de temps on passe, ça peut catalyser un peu l'intimité, puis le dévoilement au début à être moins menaçant aussi que des rencontres en face-à-face rapidement. En même temps, ça peut avoir l'enjeu qu'on peut idéaliser l'autre personne, on peut s'imaginer comment on souhaiterait que l'autre personne soit, et ça peut amener des déceptions ou pas au moment où les personnes se rencontrent, mais c'est certain que ça amène des nouveaux enjeux de ce côté-là. Un des aspects positifs aussi, c'est beaucoup pour les relations à distance, donc ça amène beaucoup de nouveaux moyens de maintenir la relation, de maintenir la proximité émotionnelle entre les partenaires. Ça a à la fois des aspects positifs, de faciliter justement la communication, les échanges d'affection, mais ça peut aussi amener des enjeux au niveau de, bien c'est quoi, c'est quoi nos limites, c'est quoi nos frontières, à quel point on veut être toujours disponible, à quel point on veut être toujours connecté avec le partenaire. Donc ça amène des nouveaux éléments à négocier. Oui, donc j'entends qu'il y a vraiment des effets du numérique sur les relations amoureuses. Véronique parlait de redéfinition des relations. Marie-Ève, tu parlais aussi du sexting et tout ça. Ça me fait penser que ces enjeux-là ont définitivement aussi un impact sur la vie privée des jeunes. Quand on est jeune, c'est peut-être un aspect qu'on trouve plus difficile à concevoir, à naviguer à travers ces règles-là du numérique. Est-ce que vous voyez aussi que l'avènement du numérique a un effet sur leur vie privée? Bien, une des choses qui me vient, c'est beaucoup le fait que les relations amoureuses sont beaucoup plus publiques qu'avant. On les affiche beaucoup plus, que ce soit au début d'une relation, quand les deux partenaires décident qu'ils sont officiellement en relation amoureuse. Souvent, on va devenir officiel sur Facebook ou Facebook official en anglais. Donc c'est comme si c'était un nouveau stade d'engagement. Puis ça, ça suscite des réactions de l'entourage. Donc on reçoit beaucoup de réactions de l'entourage par rapport à la nouvelle relation qui s'est créée. Ça peut amener des désaccords aussi entre les partenaires. S'il y en a un pour qui c'est très, très important d'être officiel sur Facebook, puis pour l'autre, bien, ça l'est moins. Donc ça, ça peut créer aussi certaines frictions, certains conflits. Donc c'est un des aspects de gestion de la vie privée puis de la vie publique. Pendant qu'on est en relation aussi avec quelqu'un, il peut y avoir des différences dans le niveau d'affichage public de la relation sur Facebook. Donc est-ce qu'on partage des photos du couple? Est-ce qu'on partage de l'affection? Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on commente les publications de l'autre? Donc ça se peut que ce soit super important, ça, pour un partenaire d'afficher sa relation, alors que pour l'autre, l'autre partenaire peut aimer être plus discret. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est à négocier. Puis un autre aspect, un autre enjeu important associé à ça, c'est quand il y a rupture, qu'est-ce qu'on fait après la rupture? La rupture est publique aussi. Si la relation est devenue officielle sur Facebook de façon assez publique ou sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau social, bien souvent la rupture va être publique aussi. Encore une fois, on reçoit les réactions de l'entourage, que ce soit bienvenu ou pas. Puis qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on continue à suivre la personne sur les réseaux sociaux? Des fois, on est devenu ami avec sa famille sur les réseaux sociaux ou avec les amis de cette partenaire-là. Est-ce qu'on se déconnecte complètement puis on coupe les liens virtuels ou est-ce qu'on continue à suivre ces personnes-là avec le potentiel d'être exposé à du contenu associé à l'ex-partenaire avec peut-être aussi des fois l'envie de suivre, de fouiller, de surveiller ce qui se passe avec notre ex-partenaire. Donc vraiment, ça vient rendre les frontières entre, oui, la vie publique puis la vie privée beaucoup plus floues. On a accès à beaucoup plus d'informations qu'avant sur notre partenaire, sur notre ex-partenaire. On partage beaucoup plus d'informations aussi publiquement avant. Donc il y a vraiment une possibilité de flou entre ces frontières-là puis il faut des fois peut-être faire des choix conscients de ce qu'on choisit de publier, de ce qu'on choisit de montrer puis des fois de ce qu'on choisit de regarder sur les réseaux sociaux. Oui, bien pour rebondir sur ce que Marie-Ève dit, effectivement c'est quelque chose aussi qu'on remarque beaucoup à tel jeune, que oui, ça peut amener certains aspects positifs comme on l'a dit tantôt, autant ça peut permettre une belle connexion, une belle proximité, mais ça peut amener aussi certains défis. Est-ce qu'on doit s'afficher sur les différents médias sociaux? Comment on s'affiche? Qu'est-ce qu'on a envie de montrer sur les médias sociaux? Qu'est-ce que j'ai envie que la personne montre ou pas aussi de notre relation? Il va sans dire, les transformations de l'ère du numérique invitent à revisiter les paramètres inhérents à la vie de couple. Comment demeurer dans la nuance quand les différents phénomènes liés à la vie amoureuse peuvent être exacerbés par autant de plateformes de médias sociaux, d'applications de rencontres et de mécanismes algorithmiques? C'est comme tout un autre espace où on va devoir apprendre à faire confiance. Les jeunes nous parlent parfois aussi de jalousie. Je veux voir ce que l'autre a écrit. Est-ce qu'on a le droit de suivre des gens sur Instagram puis être en couple? Sur les médias sociaux, je peux voir que la personne, elle suit qui, elle consulte quoi, elle like quoi. Jusqu'où est-ce que tu peux aller stalker ce que l'autre fait quand tu es en couple? Il y a comme une espèce de veille de ce que l'autre fait en ligne qui entre quand même en ligne de compte dans comment on va communiquer puis comment est-ce qu'on va parler de nos limites aussi à l'autre personne. C'est quoi mes limites, moi? Puis comment est-ce que je fais... Comment respecter les limites de l'autre personne par rapport à tout ça? C'est comme... C'est d'autres questions à se poser par rapport à tout cet univers-là où là, il faut regarder. OK, moi, qu'est-ce que je trouve correct? Jusqu'où je me sens bien puis jusqu'où je ne me sens pas bien? C'est super intéressant de vous entendre parler de rupture parce que comme vous l'avez toutes les deux dit, on a souvent l'impression que sur les réseaux sociaux, c'est juste le beau qui est montré. Ça me fait penser justement au type d'hashtag couple goals qu'on peut retrouver notamment sur Instagram ou sur TikTok pour nommer que ceux-ci. Mais déjà qu'on sait que les réseaux sociaux ont des impacts sur l'estime de soi puis l'image de soi, mais quand les jeunes sont exposés à la perception du couple idéal, à ces hashtags-là de « on montre juste les beaux couples, on montre juste le bonheur », bien, est-ce que ça peut leur créer des attentes irréalistes en fait? Bien, effectivement, c'est un risque. C'est un peu le même processus de comparaison sociale que dans n'importe quoi d'autre. Tu parlais de l'image corporelle, c'est un petit peu la même chose. D'être exposé à des modèles de couple, à des images de couple heureux où tout va bien, sans voir les mauvais côtés, bien, effectivement, ça peut nous donner l'impression que nous, dans notre relation, c'est pas comme ça que ça se passe, est-ce que ça devrait se passer comme ça, est-ce que ça devrait se passer comme ça tout le temps? Puis c'est intéressant parce que j'ai vu une collègue qui me faisait remarquer dernièrement que sur les réseaux sociaux, bien, par rapport à l'image corporelle, on commence à être exposé à plein de modèles de diversité puis d'acceptation, de divers types de corps, de différents modèles, alors que c'est pas vraiment le cas dans les relations. Tu sais, il y a pas un mouvement où on est exposé à différents défis au sein de la relation. On voit pas d'image de couple qui sont en train d'avoir un conflit ou on entend pas beaucoup parler des aspects négatifs. Donc, ce que les gens vont afficher sur les réseaux sociaux, c'est effectivement ce qui est positif. Donc, ça, ça peut donner l'impression aux personnes, des fois, que bien, je suis toute seule à vivre les difficultés que je vis dans mon couple puis que quand je vais sur les réseaux sociaux, bien, je suis pas exposée à d'autres aspects plus négatifs ou plus difficiles que moi, je vis dans ma relation. Oui, bien, puis pour enchaîner avec ce que Marie-Ève a disait, c'est que les gens nous en parlent à quel point on peut se comparer beaucoup à ce qu'on voit. Ça peut, oui, mettre de la pression. Tu sais, on se l'est dit, hein, les réseaux sociaux, ça crée beaucoup un idéal de couple, avec un amour très bobli, très grandiose, très... on fait des voyages. C'est un arrêt, tu sais, sur un beau moment. C'est vrai, effectivement, qu'on va très peu montrer des moments où ça sera pas si super ou qu'on va avoir un conflit, qu'on aura eu un désaccord. Sur les médias sociaux, on peut beaucoup être exposé aussi à des ruptures, tu sais, en ligne où des gens, des fois même des personnalités connues vont partager des posts, des screenshots avec, tu sais, des messages qui vont avoir été échangés, des messages qui sont parfois assez violents aussi, qui peuvent être très salissants pour l'autre personne. Il y a, tu sais, on peut remarquer aussi que, bien, les médias sociaux, ça va amener, bien, même plusieurs personnes à s'en mêler. Donc, il y a aussi ça, tu sais, des... Autant, genre, du beau, 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 mais ensuite de ça, tu sais, ou des ruptures où, là, c'est plus difficile. On a des modèles qui sont prêts aux extrêmes, finalement, si je peux dire, comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant, cette idée-là que différentes plateformes aussi vont amener du contenu différent. C'est très intéressant, puis ça amène l'idée qu'il faut peut-être choisir, tu sais, qu'est-ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que ça se peut qu'il y ait des choses qui soient moins bénéfiques pour nous, puis qu'ailleurs, on puisse trouver un contenu qui est plus... qui est plus... qui est plus adapté, ou en tout cas qui nous fait plus de bien. Donc, un peu, je ferais une analgé avec la nourriture, là, on choisit ce qu'on met dans notre corps quand on mange. Bien, je pense que quand on va sur les réseaux sociaux, on peut être attentif, faire des choix conscients sur ce qu'on choisit, à quoi on choisit d'être exposé. Puis c'est vrai pour ça, pour les modèles de couple, mais je pense que c'est vrai pour un petit peu tout, là, en lien avec les relations amoureuses, mais en lien avec la vie en général. Puis quand on parle de type de plateforme, ça m'amène aussi à penser aux modes de communication. Donc, on a longtemps été habitués aux modes de communication qui sont plus traditionnelles, c'est-à-dire se parler, se parler au téléphone ou de vivre-voix. On le sait, en fait, que le numérique a amené une certaine transformation des modes de communication, mais comment ça se traduit, ça, dans les relations amoureuses? Oui, on communique plus, mais est-ce qu'on communique mieux? C'est toujours de se trouver des stratégies pour bien communiquer. La messagerie en ligne, les réseaux sociaux, les textos, ça amène, comme disait tantôt, Marie-Ève, une proximité qui permet de rester en contact, de vouloir se parler à tout moment, de pouvoir se parler à tout moment, de tenir la personne informée, mais ça amène aussi beaucoup, beaucoup de défis. Ça peut amener à devoir avoir des conversations avec l'autre personne, regarder, OK, mais qu'est-ce qu'on en pense, comment on se sent par rapport à ça. Des jeunes qui nous parlent de, bien, tu sais, quand la personne envoie tes messages, mais elle ne répond pas. Ou les incompréhensions aussi que ça peut amener dans les messages qui sont envoyés, juste recevoir un émoji puis l'essayer d'interpréter un émoji. La personne qui répond juste OK. OK, mais la personne, est-ce qu'elle en pense? Il y a toujours, toujours des défis dans la communication. Puis, bien, la communication en ligne en apporte certains. Souvent, on a comme l'impression que ça touche beaucoup nos jeunes. Mais les adultes aussi, ils utilisent ces applications-là. Puis, bien, en tant qu'adultes aussi, on peut en rencontrer des défis dans notre communication aussi à travers ça. Ça fait que je pense qu'il n'y a pas d'âge non plus pour les défis qu'on peut rencontrer par rapport à ça. Bien, oui, ça amène des nouveaux défis. Puis, c'est très intéressant parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ça, l'impact des technologies. Puis, comment ça affecte notre compréhension. Puis, surtout, dans la gestion de conflits, ça pourrait potentiellement risquer d'avoir des discussions, surtout des discussions sensibles ou des discussions au sujet de conflits par messagerie-texte. Pour plein de choses que Véronique vient de mentionner, il y a des choses qui sont plus difficiles à interpréter. On peut interpréter un émoji de différentes façons. On peut interpréter une ponctuation de différentes façons. Donc, il y a comme des pièges. On peut être plus impulsif. On n'a pas l'autre personne devant nous. Ça peut escalader plus rapidement aussi à cause de ça. Donc, là, la discussion peut s'envenimer plus vite. En même temps, il y a aussi des études qui montrent que pour certaines personnes, ça pourrait être bénéfique. Donc, il pourrait y avoir des avantages. Les personnes qui, justement, sont très sensibles aux réactions de l'autre puis que le partenaire va élever la voix un petit peu, ça va les faire réagir beaucoup, bien, ça va aussi faire escalader rapidement la discussion en face-à-face. Alors que s'il y a une distance, si les partenaires se communiquent par messagerie-texte, par exemple, ils peuvent prendre un temps d'arrêt, ils peuvent penser, prendre le temps de bien formuler leur message, de bien éditer. S'ils se sentent chargés, ils peuvent prendre un petit temps d'arrêt pour se calmer avant de répondre. Donc, il y aurait à la fois des avantages et des inconvénients. Puis, ce que moi, ce à quoi je m'intéresse beaucoup dans mes recherches, c'est essayer de voir bien, c'est quoi ces avantages-là, c'est quoi ces inconvénients-là puis est-ce qu'il y a des types de personnes ou des types de couples pour qui ce serait plus avantageux de communiquer en personne quand il se parle de sujets sensibles ou de sujets conflictuels puis d'autres que peut-être c'est plus approprié de communiquer par message-texte. Des fois, on le voyait même avant l'arrivée des technologies, il y avait des gens qui préféraient parler de sujets sensibles en s'écrivant des lettres parce que justement, ils avaient l'impression que c'était plus facile de dire ce qu'ils avaient à dire, de faire passer leur message sans nécessairement être interrompu puis sans nécessairement que les émotions prennent trop de place. Donc, ça peut être une stratégie pour certaines personnes qui est efficace. C'est vraiment de faire attention à l'utilisation qu'on en fait, comment on l'utilise, quel impact ça a sur nous qui va vraiment nous aider à en tirer profit ou pas. Je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis, Marie-Ève, parce que ça résonne beaucoup avec moi ce que j'entends dans les écoles. On a un atelier où on parle justement des relations amoureuses, on parle de la communication dans les relations amoureuses et beaucoup de jeunes, au moment où on parle des stratégies pour bien communiquer avec l'autre personne, autant il y a des jeunes qui disaient, ben, comme quoi, de se parler en face à... Tu sais, quand on se rend compte que là, OK, par texto, c'est pas facile, de se parler en face à face, ça va être une bonne stratégie à ce moment-là. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui soulevaient le fait que, ben, pour eux, c'était même plus facile. Des fois, c'était même au contraire facilitant quand ils se rendaient compte qu'en face à face, c'était pas facile, ben, de se faire tourner, justement, vers l'écrit pour mettre en texto, tu sais, ce qu'ils pensent, prendre vraiment ce moment-là pour réfléchir, prendre un pas de recul, de se calmer, de mieux exprimer ce qu'on ressent, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos limites à l'autre personne. Fait que oui, c'est aussi... C'est autant une stratégie qui est mentionnée comme pouvoir avoir certains défis, mais autant une stratégie qui peut être super bénéfique. Est-ce qu'il y a des enjeux qui vont toucher spécifiquement les couples d'adolescents ou des jeunes adultes? Tu sais, rapidement, je pense à la gestion émotionnelle qui est peut-être moins facile à l'adolescence où on apprend à gérer nos émotions, à entrer en communication avec les autres ou en relation avec les autres. Donc, je me demandais, est-ce que vous, vous voyez des enjeux qui sont vraiment spécifiques à la catégorie d'âge des jeunes adultes adolescents? C'est vraiment une bonne question. C'est sûr qu'on sait que les adolescents, les jeunes adultes, c'est vraiment les plus grands utilisateurs des nouvelles technologies et c'est aussi les gens qui ont grandi avec ces technologies-là. Donc, je ne sais pas si ça amène des enjeux différents parce que maintenant, c'est utilisé par tous les groupes d'âge, que ce soit les adultes et les personnes âgées. Tout le monde commence à utiliser ces technologies-là. et je pense que personne n'échappe finalement aux enjeux que ça peut amener. Mais tu soulèves un bon point, Michel, que peut-être au niveau de la maturité émotionnelle, les habiletés de communication, c'est moins développé à l'adolescence. Donc, l'idée que j'irais, c'est peut-être que c'est amplifié et peut-être aussi qu'ils n'ont pas connu le monde sans ces technologies-là. Donc, tu sais, moi, je suis une génération où c'est vraiment arrivé pendant mon adolescence. Fait que comme pendant mon adolescence, début de l'âge adulte, il y a vraiment un avant où je sais c'était quoi pas avoir de messagerie instantanée, où je sais c'était quoi quand il n'y avait pas de rencontre par Internet. Donc, je peux peut-être faire un peu la part des choses, voir qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a amené. Oh, il y a comme des pièges maintenant qu'il n'y avait peut-être pas avant, alors que peut-être que les jeunes n'ont pas ça ayant grandi justement dans un monde où c'était déjà omniprésent. Donc, est-ce qu'ils ont moins de recul par rapport à ça puis par rapport aux enjeux que ça peut amener dans leur relation? C'est une hypothèse, mais j'ai l'impression que les enjeux restent les mêmes, qui sont peut-être amplifiés à l'adolescence au début de l'âge adulte, mais j'ai l'impression que les adultes plus établis, plus âgés, échappent quand même pas à ces enjeux-là. C'est sûr qu'à l'adolescence, effectivement, ils sont, au niveau du développement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage au niveau de la maturité. L'intensité des émotions aussi, les émotions sont très intenses, sont très vives. Les émotions, elles peuvent être aussi parfois en montagne russe. Oui, il y a déjà tout ça qui fait partie du développement normal des jeunes qui a toujours été là. Puis je pense qu'il a toujours joué un rôle important aussi dans leur communication. Fait que je pense que, finalement, bien, pour les jeunes, ça fait partie, ça a toujours fait partie des enjeux qui ont été présents. Bon, maintenant, la géolocalisation. En fait, c'est un gros sujet, il y a beaucoup de points de vue sur cette question-là, puis on aimerait vous entendre un peu là-dessus. Est-ce qu'en fait, ça peut contribuer ou ça peut nuire à une relation en couple? Est-ce qu'on va géolocaliser ou pas? Est-ce qu'il y a un âge où c'est correct ou pas tant que ça? Ou dans quel contexte c'est mieux de le faire? Dans quel contexte on est mieux de l'éviter? Est-ce qu'on se met des conditions? Je sais qu'on a parlé beaucoup de limites aussi, ça en fait partie, c'est sûr, dans les applications comme Snapchat où il y a la Snap Map. On peut voir où sont nos amis, nos chums. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce gros enjeu-là? Je pense que c'est toute une question de confiance. Puis toute cette idée-là de géolocalisation, cette nouvelle technologie-là, bien oui, je pense qu'elle repose énormément sur ça, cette question de confiance-là. Ça se peut en fait que ça ne nous dérange pas, qu'on s'en soit déjà parlé, que ça se peut qu'on le fasse juste, une fois de temps en temps, géolocaliser notre chum ou notre blonde juste pour s'assurer que la personne la soit bien ou si on se demande OK, la personne est où? Puis on va voir ça. Mais c'est sûr que comme tu l'as signé du Michel, ça peut aussi être une forme de violence. Si ça sert à surveiller l'autre personne, à essayer de contrôler l'autre personne, ce qu'elle fait, ses moindres faits et gestes, les endroits où elle va pour s'assurer qu'elle ne ment pas. En fait, c'est juste, ça fait partie d'une relation qui est saine et gata. Puis peu importe qu'on soit à l'âge à dire, on n'y échappe pas. Ça peut être un enjeu, ça peut être quelque chose auquel on va être confronté puis qui va nécessiter qu'on aille des discussions avec l'autre personne, qu'on regarde c'est quoi nos limites. Qu'est-ce que moi, je trouve acceptable? Qu'est-ce que je trouve pas acceptable? Dans quoi je me sens confortable? Puis bien, ensuite de ça, que l'autre personne respecte ça aussi. Ça me fait venir en tête que c'est quelque chose dont les jeunes nous parlent aussi par rapport à leur relation à distance que des fois, ça va être quelque chose avec lequel ils vont devoir dealer. Parce que, bien, de ne pas avoir accès à notre partenaire aussi facilement que si on l'avait près de nous, ça peut amener certaines insécurités. Puis là, on va devoir apprendre à communiquer ces insécurités-là parce que la vie privée, même si on est en couple, on a le droit d'en avoir une. Puis c'est très, très, très important. Marie-Ève, de ton côté, toi, quelle est ta lecture de la géolocalisation? Oui, bien, la géolocalisation, je pense que Véronique a dit quelque chose que je trouve très important, qui est la raison pour laquelle on le fait. C'est quoi l'intention derrière la géolocalisation? Véronique nommait, s'assurer que son partenaire est correct, le faire une fois ou de temps en temps pour s'assurer que son partenaire est correct, c'est une chose. Maintenant, le faire systématiquement pour surveiller, pour savoir, pour contrôler, là, c'est pas du tout la même chose. Puis là, on tombe effectivement plus dans la surveillance électronique, la cyberviolence, donc là, il y a vraiment un enjeu rattaché à ça. Puis là, c'est l'effet de ça en consentement de l'autre personne aussi, donc c'est vraiment un terrain glissant. Puis moi, je trouve que c'est vrai avec la géolocalisation, mais c'est vrai avec le fait que les nouvelles technologies nous amènent un contact quasi constant puis énormément d'informations à propos de l'autre partenaire, ça peut devenir un piège justement parce que plus qu'on a d'informations, plus qu'on en veut des fois. Pour une personne qui est particulièrement insécure ou particulièrement jalouse, bien plus elle a accès à ces informations-là, plus elle va vouloir savoir avec qui mon partenaire et où mon partenaire et c'est qui cette nouvelle personne-là que mon partenaire suit sur Facebook. Et avec toute l'ambiguïté autour de ça, donc même si on géolocalise notre partenaire et qu'on va où elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait là, on ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas, donc il y a plein de choses qui peuvent être mal interprétées. Si c'est négocié ouvertement entre les partenaires puis qu'il y a un accord puis que c'est plus utilitaire, tu sais, je peux voir peut-être dans une relation de couple plus établie où il y a des enfants où j'ai besoin de savoir et où mon partenaire parce qu'il était supposé aller chercher à la garderie, chercher des enfants, est-ce qu'il est arrivé? Ce n'est pas du tout la même chose que d'utiliser ça pour se surveiller, pour se contrôler. Comme noté par Julie Pelletier, sexologue, même si on répète que ce n'est pas le médium qui pose problème, mais plutôt celui ou celle qui s'en sert et la façon dont il ou elle l'utilise, plusieurs tombent tout de même dans le piège de se jeter dans des situations incongrues. Je pense qu'on en retient que tout ce qui est confiance, respect et intention, c'est super important pour prendre une décision quant à la géolocalisation. Puis finalement, on dit que le citoyen éthique à l'ère du numérique, c'est un citoyen qui va être éclairé, qui va prendre le temps de comprendre des phénomènes pour pouvoir juger adéquatement puis développer son pouvoir d'action. Donc, on aimerait vous demander en terminant, quels sont les angles morts que nous devrions garder en tête pour vivre des relations amoureuses épanouissantes à l'ère du numérique? C'est tellement important qu'en tant qu'adulte, on essaie de se mettre à la place d'un ou d'un ado, remettre en question nos critères pour vivre une relation amoureuse, s'ouvrir à la réalité des jeunes, c'est tellement important. Puis de faire attention aussi aux messages qu'on passe de ne pas banaliser ce que les jeunes vivent. parce que souvent, des fois, en fait, en tant qu'adulte, on peut avoir tendance à faire ça puis c'est des choses que les jeunes nous disent aussi comment des fois, ils ont l'impression de ne pas être compris, comprise par rapport à ça. Des fois, on leur donne l'impression que leur relation, bien, de toute façon, ça ne durera pas longtemps ou qu'une relation à distance, bien, ça ne peut pas marcher ou que c'est fake. mais la relation est valide. C'est tellement important, dans le fond, de donner des outils à nos jeunes, de les amener à faire preuve d'esprit critique par rapport à ça. Leur parler de c'est quoi une relation qui est saine, les beaux côtés. Des fois, on a tendance à beaucoup miser sur les risques, ce qu'il faut faire attention, tout ça, puis à être beaucoup dans le fait d'alarmer. Mais aussi, d'amener les jeunes à se questionner sur leurs valeurs, d'écouter avant tout leur intuition, de leur dire à quel point c'est important que s'il y a quelque chose qui les dérange ou qui les inquiète, bien, d'en parler. De se positionner comme un adulte ou une adulte de confiance, mais surtout, de garder un dialogue ouvert, de s'intéresser aux relations que nos jeunes vivent en ligne, puis de, finalement, ne pas oublier le beau. Parce que sinon, on va comme partir avec une espèce de rupture de lien avec le ou la jeune, alors que notre but, finalement, c'est d'essayer d'amener nos jeunes à avoir envie de s'ouvrir à nous. Bien, tu as dit esprit critique, Véronique, puis je vais continuer à taper sur le clou parce que moi aussi, je pense que c'est central. Puis je dirais recul, distance et esprit critique parce que les technologies sont tellement omniprésentes. Là, des fois, ça devient difficile de prendre ce recul-là. Puis c'est important qu'on contrôle notre utilisation des technologies, non pas que les technologies nous contrôlent. Donc vraiment prendre conscience de c'est quoi les impacts, prendre un pas de recul, puis qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour ma relation, puis de vraiment faire des choix conscients. Parce que c'est comme un travail nécessaire que toute personne et toute couple doit faire pour être justement un citoyen averti à l'ère du numérique. En conclusion, je vous rappelle que l'un des objectifs du balado Les Temps modernes est de se donner un temps d'arrêt pour réfléchir et construire une compréhension commune sur des sujets actuels. Donc j'ai envie de vous demander, est-ce que vous retenez quelque chose de spécifique du propos de l'autre invité aujourd'hui? Moi, j'ai beaucoup aimé entendre le point de vue de Véronique, ce qu'elle a apporté, ce qu'elle entend des jeunes justement parce que ça fait tellement partie de leur quotidien ils vivent avec ça. Donc moi, je suis beaucoup du côté de la recherche sur les données, qu'est-ce que les données empiriques nous disent, mais j'ai beaucoup aimé entendre le discours de Véronique sur le terrain, qu'est-ce que les jeunes disent, c'est quoi les enjeux qu'ils vivent. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir beaucoup de parallèles entre ce que moi je lis ou ce que je vois dans les chiffres ou dans les données, mais de voir comment ça reflète effectivement ce qui se passe sur le terrain. De mon côté, je pense que j'ai beaucoup aimé toutes les nuances aussi, Marie-Ève, que tu as apportées tout au long de cette discussion-là. Je les ai mis en valeur beaucoup, ces nuances-là. J'ai tellement trouvé aussi intéressant quand tu as dit que c'est aussi une question de faire des choix conscients, de prendre des bonnes décisions éclairées pour soi, pour se sentir bien là-dedans et faire en sorte que ça ait des impacts positifs plus que négatifs. Moi aussi, j'ai trouvé assez intéressant tous les parallèles qu'on a pu faire entre toute la recherche et le terrain aussi aujourd'hui. Marie-Ève, à quel endroit notre auditoire peut-il suivre tes travaux? Oui, en fait, on a une page Facebook, donc c'est possible de suivre la page Facebook du laboratoire qui est le laboratoire live, laboratoire de recherche sur les interactions et la vie conjugale. On sible beaucoup des populations de jeunes adultes de 18 à 29 ans, donc si des gens sont intéressés à participer à des recherches dans le domaine, ils peuvent suivre la page Facebook ou ils peuvent aussi nous écrire directement notre adresse courriel qui est le livelab.psy à commercial gmail.com. Super, merci beaucoup. Et Véronique, comment on peut rejoindre l'équipe de tels jeunes sur les interrogations? En fait, bien moi, je vous invite à consulter le site de tels jeunes, tels jeunes.com, qui est premièrement une mine d'or d'informations, autant pour tout le monde. Je sais que le personnel scolaire, c'est un site qu'il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup consulter. C'est possible de nous contacter de plein de façons différentes, par clavardage, par texto, par téléphone, par courriel, en se promenant sur le site, on trouve facilement les informations pour pouvoir contacter des gens à tels jeunes. On a aussi un compte Instagram, si ça vous tente de nous suivre sur notre compte Instagram, on vous retage aussi des tonnes d'informations sur cette page-là, des capsules qu'on a créées où on répond aux questions les plus souvent posées par les jeunes. On a reçu aussi des tonnes de témoignages qu'on partage là-dessus et on partage des projets qu'on crée avec un comité de jeunes qu'on a qui est composé de 12 jeunes super inspirants. Et avec ces jeunes-là, en ce moment, on crée un balado où on reçoit des invités. Ça vous tente d'aller écouter ça aussi. Ça se retrouve sur nos différentes plateformes YouTube, Instagram. Donc voilà, on a plein de projets comme ça. Ça vous tente de rester à l'affût. Merci encore pour votre temps, vos expériences, votre expertise, Marielle et Véronique. Merci beaucoup. Merci, merci l'invitation. Ça a été un plaisir. Ça fait tellement plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Le balado Les Temps modernes est une production du Service national du Récit dans le domaine du développement de la personne. Une équipe qui s'emploie notamment à accompagner les milieux, animer les ateliers et soutenir la production de ressources entre autres en lien avec la citoyenneté à l'ère du numérique. Retrouvez tous ces contenus sur recitdp.qc.ca